ou partagé par plusieurs périphériques. Il peut être connecté entre un contrôleur périphérique et le bus mémoire, permettant ainsi aux périphériques d'accéder à la mémoire sans passer par le processeur. Je peux donc avoir un accès à la mémoire. Au filtre, le contrôleur est d'ailleurs, il existe. Il existe le canal DM ici. Il existe un canal appelé canal DM. Il est un canal DM. Donc, l'architecture, le troisième mode. J'ai le banc périphérique d'auparavant. J'ai le contrôleur avec les mêmes registres d'état, de données, de contrôle. J'ai ma mémoire centrale, j'ai mon processeur et j'ai ce nouveau dispositif appelé le canal DM. Le canal DM fait des registres derrière. Il fait des registres derrière. Ils sont différents des registres, bien sûr, du contrôle. Voilà. Ça. Faites trois registres. Faites le registre d'adresse. Faites le registre de données. Il y a le registre de données. Il y a le registre de données. Et puis, il y a le registre d'adresse. Et puis, il y a le registre d'adresse. Je vais le registre d'adresse. Un décard. Donc, je connais un décard qui peut me décrire comment ça marche si j'utilise. Comment une entrée-sourty fonctionne. Comment elle est exécutée. Si j'utilise ce schéma là, comment est-ce qu'on va commencer l'histoire ? Alors, comment est-ce qu'on va raconter cette histoire là ? Alors, l'apparition du canal DM, hein ? Est-ce qu'on a déjà vu qu'il y a un déregistre pour vous dire qu'il y a un déregistre. Et comment est-ce qu'il y a Apple Plus ? Il y a un déregistre d'adresse. L'adresse mémoire, on va stocker la donnée. Ah, très bien ! Le registre d'adresse fait l'adresse mémoire où on va stocker. Parce que, maintenant, c'est un accès direct à la mémoire. Mais on est dans le processeur. Directement, le canal va mettre la mémoire directement. OK ? Dans le mode synchrone, on était obligé de faire le LIA pour qu'on déroule le mode. Hop ! Directement, il va mettre la mémoire. Donc, on a un déregistre d'adresse, là où on m'indique l'adresse de destination. Donc, on a un déregistre d'adresse. Le registre de données, on a un déregistre. On a un déregistre. La donnée qui va transiter. Où est-il, d'ailleurs, le nombre de caractères ? Madame, c'est le nombre de caractères qu'on a transfert à l'an. Et on le décrémente. OK ? Ou ça, le 0 ou moins... Ah, oui. ... Donc, on a un déregistre. Je vais répondre à ma question. On va dire... Je vais répondre à ma question. Je vais répondre à ma question. C'est le nombre de caractères qu'on a fait. Il y a un déregistre. Il y a un déregistre. Il y a 14, 20, 20, ainsi de suite. Donc, je peux pouvoir dire, soit Célia ou autre. Je peux pouvoir dire, comment fonctionnent ? Ou bien, comment... Comment peut-on décrire le mécanisme en mode d'air ? C'est-à-dire ? Madame, je vais répondre à ma question. Donc, du périphérique, il va envoyer... Ah oui, c'est-à-dire. Je vais répondre à ma question. Je vais répondre à ma question. Comment peut-on décrire le mécanisme en mode d'air ? Donc, le périphérique, il va faire un transfert. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Le programme a fait une instruction de demande d'entrée-sortie de 20 caractères. OK. C'est-à-dire bientôt une entrée. Une entrée de 20 caractères. Le programme a fait une instruction d'entrée-sortie. OK. On lance le transfert. On lance le transfert du périphérique. On est ici ? Le périphérique vers le contrôleur. Il va envoyer le premier caractère au contrôleur. Puis le contrôleur, il envoie le caractère au canal DM1. Et le MC, il va lui donner une adresse. Et il va décrimenter le nombre DM1. Il va y avoir un autre exemple. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, non, non. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, non, non. C'est-à-dire ? Le TD de systèmes. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il va y avoir un autre prof. Il va lui faire le TD pour la section 4C pour cette année. Il va lui dire, voilà, la section elle est composée de trois groupes. Il est le processeur. Il va lui dire, la section 4C, en trois groupes. Il y a un dimanche de 9h à 11h, il y a un mardi de 8h TD. Il y a un groupe d'une année de 9h à 11h, le groupe d'une année de 11h à 1h, ou de 3h à 1h à 2h30. Il y a une liste des étudiants qui ont été corrigés pendant ce semestre. Il y a une liste des notes sur le module system. Comment peut-on appliquer ça ? J'ai chargé une autre personne pour le faire. Le processeur ne veut pas faire une entrée-sortie, il a chargé le canal DMA pour le faire. Est-ce qu'on touche à Nicole ? Oui. Ça. On doit parler de l'histoire du cas en utilisant les canaux et les airs. Madame. Oui. Madame. Programme d'une entrée-sortie. I'm bad. Comme on t'a dit que là on sent le premier caractère? Je peux. Oui, oui. Je peux. Je peux. Prem questions. Demande d'entrée-sortie. Oui. Donc là, c'est ça. Je peux. Je peux. Je peux. Il dit qu'il y a un premier contact. Il n'a pas de contrôle de premier. Il n'a pas de contrôle de premier. Il a dit qu'il y a un premier contact. Tu vas faire un transfert de 20 caractères. Et il met le numéro à la classe de l'Oulane. le premier contact avec le canal dma il initialise le processeur initialise les registres du dma et donne l'ordre pour faire une entrée sortie le canal dma dorénavant va communiquer avec le contrôleur et le périphérique pour lancer les transferts le registre d'adresse ou le nombre de caractères à discuter de l'opération d'entrée-sortie, le processeur il est occupé avec les processus actifs, avec les processus prêts et actifs. Pour l'entrée-sortie, d'une manière autonome, il y a le canal, le contrôleur et le périphérique. Et même si tu as la donnée dans la mémoire centrale, je ne dérange pas le processeur. Je vais la mettre, moi, canal. J'ai accès direct à la mémoire. Je vais la mettre directement ici. Au bout d'un moment, il y a A++, Mb, 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 Mb. C'est ça ? Je déclenche la fin d'interruption. Mb est égal à 0. Je déclenche la fin d'interruption. Je déclenche la fin d'interruption. Je déclenche la fin d'interruption. Voilà. C'est la cloche de déclenchement de la routine. Qui est-ce que Mb égale à 0 ? Le canal, il y a un signal d'interruption. Le processeur, il reçoit le signal de fin. Il a terminé. C'est les notes, c'est les moyens qui vont être maintenant récupérés. Et il dit, il récupère le signal index et il exécute la routine de fin d'entrée-sortie qui est l'unique routine. Il est l'unique routine qui va s'exécuter. C'est clair ? C'est clair ? Madame, il se peut que le processeur a besoin de faire un transfert vers la mémoire. Est-ce que le canal et le processeur font le transfert au même temps ou le canal est le plus prioritaire ? Une très bonne question. Une très bonne question. Chauvou, c'est normalement ce qui est la réponse de ta question. Chauvou, la trique avant, c'est 1% c'est 1% seulement. C'est 1% où il y a un ? Il y a un premier, 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 quand je donne toutes les informations au canal d'Yama, ou tu peux quand je reçois la réponse du canal d'Yama. C'est 1%. Il y a un premier ou l'après ? Ok ? Il y a un premier, 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 il y a un premier. Il y a un premier caractère entre les sorties. Je fais confiance à mon canal d'Yama, je lui ai donné tout et il va me donner la réponse à la fin. Moi, je suis plus important, mon rôle est plus important que de faire des entrées-sourties longues en termes de temps. C'est surtout la lenteur qu'elle a le besoin. Oui, les entrées-sourties. Le processeur, il n'est pas en activé les processeurs. C'est plus utile pour moi. Vous dites à votre camarade qu'il y a un accès à la mémoire centrale. Si je veux faire un accès, comment ça marche ? Je trouve que c'est une technique qui dit cette technique. On l'appelle le vol de cycle, le vol serréa, le vol de cycle mémoire. Vous dites qu'un mécanisme de Yama nécessite la mise en place d'un chemin de passage entre le canal et la mémoire centrale matérialisé par un bus. Un gestionnaire de conflits d'adresse à la mémoire centrale entre le canal et le CPU. Pour cela, la technique de vol de cycle, cycle stiller, est utilisée. Couchement, normalement, le CPU a un contrôle entier sur la mémoire centrale. Il y a un cycle qui a un vol de cycle. Chaque cycle, chaque cycle, chaque daura, il y a une initialisation. Il y a une initialisation. Il y a un moment sous le contrôle du CPU. Il y a un cycle qui a un cycle qui a un cycle qui a un cycle d'une seconde. Il y a un accès à la mémoire. Il y a un cycle dans le CPU. Il y a un cycle qui a juste le caractère en mémoire centrale. De temps en temps, on vole un cycle du processeur. C'est comme si on freine le processeur juste que le canal d'Ama accède et met son information. C'est un cycle d'ailleurs. On freine un petit peu ou on arrête si vous voulez l'accès à la mémoire de la part du processeur. Juste pour vous dire que le processeur a un contrôle entier sur la mémoire centrale et l'accès à la mémoire se fait via le processeur et ça revient à des vols de cycle seulement. Ok, ferme. C'est là. Un petit peu qui a un collègue. Oui, madame. Madame, 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 juste pour confirmer quelque chose. la programmation avec le canal d'Ama, on le fait une seule fois ou à chaque fois quand il y a une demande d'entrée sortie? Je vais te répondre en utilisant des programmes. Vous pouvez dire que le programme justement pour répondre à la question de vos camarades. Vous avez dit le programme combien de programmes? Deux. Deux. Qui sont? Qui sont? L'SVC et la routine. L'SVC ou la routine de la routine de fin de la routine? Qui sont? La tc2 ou la tc2 ou la tc2? C'est le même? qui sont? Il y a des des cours qui ont fait le cas de la routine. Je vous ai dit je commence par le cas synchrone. C'est-à-dire que je développe le cours en termes de temps, en chronologie. quand les choses étaient simples et comme on a pu créer une première version d'entrée-sortie, on s'est développé vers le asynchrone. qui sont utilisés d'ailleurs jusqu'à maintenant dans nos machines. Il y a des deux programmes SVC de demande d'entrée-sortie ou la routine de fin d'entrée-sortie et il y a la tc3. Et qu'on est en train de voir maintenant un switch tac 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 et etc. Switch off demande d'entrée-sortie asynchrone On met le nombre de caractères à lire dans le registre. On met le nombre Howlika 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 Il est là. Il est en entrée. Zédo. Le temps t'as un processus bloqué. Je vais t'as bloqué. Bloqué. Ah, c'est il est bloqué. Il est bloqué. C'est l'air. C'est c'est l'air. Bon, après, on va initialiser les registres à DM. Ah, on a l'air. qu'est-ce qu'on a testé? On a testé les registres contrôleurs. Donc, le processeur a testé les registres du contrôleur. En tout cas, le processeur DM n'a rien à voir avec le contrôleur du périple. Il n'a pas contact direct avec lui. Il a contact direct avec le canal DM. On va tester alors les registres DM. Ah, on va tester. Justement, si le canal est prêt, le canal DM est prêt. Je ne peux pas s'en dire. Initialisation. Initialiser le canal. Initialiser le canal. Remplir les registres du canal. S et O. Donner le feu vert pour commencer. Un start. Parce que initialiser les registres du canal, ne donne pas l'ordre ou la le feu vert pour commencer le travail. Comme aïe. On a appris à l'enseignement, on a appris à la liste, on a appris à les informations, on a appris à l'application, on a appris à l'application, on a appris à l'application, on a appris à l'application. dimanche prochain. Donc on a fait, on a changé l'état à bloquer, on fait la disponibilité du canal, tout va bien, on a initié le canal et on a donné l'ordre, on a le processeur, c'est lui qui fait tout ça et il a donné l'ordre au canal pour commencer. Sinon on met la demande en attente, elle fait ci et l'appel au sciebuleur. C'est vrai ? Oui. Tout ça c'est invisible au processeur. Parce que quand je parle du processeur, je parle en termes de programme. Il n'y a donc aucun programme d'entrée-sourty qui est exécuté par le processeur. Donc le canal, le contrôleur, le périphérique, c'est-à-dire qu'il y a tout ça, c'est invisible par rapport au processeur. Il n'y a pas de programme d'entrée, c'est mécanique, c'est-à-dire qu'il y a tout ça, c'est mécanique, c'est-à-dire qu'il y a tout ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ça. C'est ça. Non ? Le scheduler, c'est le canal d'hama qui l'exécute. Là, là. Le scheduler, c'est le processeur. Le processeur, vous voyez où vous étoutez les programmes. Mais qu'est-ce que vous voyez ? Un canal, c'est un processeur auxiliaire. Processeur en termes d'entrée-sourty seulement. Mais les programmes, c'est-à-dire que la machine qui exécute les programmes, à part le processeur, faites très attention. Il n'y a qu'un processeur qui peut exécuter les programmes pareils. C'est clair. Ce scheduler, il est exécuté par le processeur, d'abord. Quelle est-ce qu'il existe d'exécuter les programmes à part le processeur ? L'entrée-sourty se fait par le canal, c'est des choses mécaniques. Il faut que l'on soit ici, il faut que l'on soit ici, il faut que l'on soit ici, ça c'est facile. En termes de programme, il n'y a que le processeur qui exécute ce genre de programme. Comme le canal, il a envoyé le signe à le processeur, la routine, le processeur réagit en exécutant la routine de fin d'entrée-sourty de tous les caractères, de tous les caractères. Le registre sera où, l'échec-sebep cause, cause de la tête. Le registre compteur égale à 0. La souri, on va dire à l'échec-sebep. La routine exécute, le processeur exécute cette routine-là. Il remet le processus dans le fil des processus. Éta égale à 3. Ça, c'est comme ça. Éta, peut-être un petit peu à 3. Madame. Peu, à 3. Et, 0. Madame. Enfile. C'est le traitement du signe. C'est quand il est égal à 0. C'est le traitement du signe. C'est à 3 ou 3. Sur le sujet, l'échec-sebep cause de tout le monde. Un monde, l'a répondu comment ça s'est éte, c'est qu'elle vous dit. Je vous remets à 10. C'est maintenant, oui ? Elle date une décision de décision des заявés. La décision des заявés. Oui, elle décision des заявés. Oui, c'est là. C'est à 3 délai. Ça, c'est bon, c'est bon. On l'a enfilé. On l'a enfilé. On l'a enfilé. On l'a enfilé après. Où nous nous aidons-nous ? Défiler la demande en attente. Ah, c'est débloqué. Débloquer la demande en attente. On ne sait jamais. Ou reprise. Ou reprise. Reprise. Le skéduleur. Ok. On l'a repris. Le skéduleur. Question. Mais quand même. C'est le bloc d'instructions. Ne vous rappelle rien ? Ne vous rappelle rien ? Par rapport à ce que je sais. Par rapport à ce que nous avons fait en TD. On a qu'une autre TD. Ce n'est pas ? On l'a synchroné. On l'a synchroné. On l'a synchroné. On l'a enfilé. Précedent. Précedent ? Précedent ? c'est la routine de fin d'entrée sortie parce que la clause c'est la routine c'est ce que j'ai fait là 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 c'est la routine de fin d'entrée sortie c'est clair? madame s'il vous plaît oui? le programme qui donne si le canal est prêt il y a un registre d'état le canal des ramadins oui, il y a un registre d'état parce que le canal peut être partagé entre plusieurs périphériques oui il y a un registre d'état est-ce que vous avez d'autres questions? est-ce que vous avez d'autres questions? madame, donc si le canal peut être partagé entre plusieurs périphériques donc ce n'est pas un composant propre au périphérique? il y a un canal mais le contraire n'est pas toujours le canal est partagé entre plusieurs périphériques peut-être partagé entre plusieurs périphériques moi que tu sais d'accord on-même il y a aussi ghosts oui oui on-même ilkahne il y a un canal il y a un canal il y a un canal Gethla le canal il y a un canal dans les périphériques ce type on-même disque 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 la base disque été改нутé la base Par exemple, quand j'ai dit qu'il y a un canal, on peut avoir plusieurs préférences. Donc, dans le registre, dans le registre, il y a un canal, on peut avoir des questions sur l'écran ou sur l'écran ? C'est une bonne question sur l'écran, non ? Si tu fais une entrée sortie, dans une unité de temps, tu t'es en train de gérer un seul périphérique. Donc, j'ai voulu vous donner un exemple. Par exemple, j'ai aimprimer. J'ai aimprimer. Par exemple, l'imprimer est choisi. J'ai aimprimer. Et j'ai aimprimer trois fois. Et j'ai aimprimer, j'ai aimprimer, et j'ai aimprimer un collègue, j'ai aimprimer. C'est un commitment que j'ai à la Syrie de l'a de la Syrie C'est ça, c'est le temps Et ça, c'est la Syrie C'est ça Donc ça, c'est ça C'est-à-dire qu'il y a de l'a de la Syrie Donc Donc, il y a un certain laps de temps, 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, il y a un peu de temps. Bien compris. Quelqu'un, il y a un autre, il y a un autre, il y a un autre. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, madame, je comprends. C'est un tour de rôle en réalité. Oui, merci madame. Si, vous n'avez pas de questions, je vous le dis, d'a un petit déjeuner, je ne sais pas si je n'ai pas changé. Ok, normalement, il y a un autre, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est la notion de couche logicielle. En termes de programme système, qu'est-ce qui va se passer entre cliquer le bouton imprimer et entre voir le résultat d'impression ici. Nous avons des couches logicielles. Les gens qui pensent les réseaux et tout ont l'habitude de voir ce terme-là. J'ai cliqué sur imprimer. On veut, par la notion de couche logicielle, on veut classifier le genre de programme qui existe dans ma machine. Je lance une impression, une entrée sortie. J'ai cliqué sur le résultat. J'ai cliqué sur les programmes. La première classe de programme, c'est la couche de l'ensemble de programmes. C'est la couche d'application. La couche d'application, j'ai cliqué sur le programme. C'est un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir. La couche d'application, c'est un ensemble de programmes. La couche d'application, c'est un ensemble de programmes qui sont en interaction directe avec l'utilisateur. Par exemple, des programmes de couche d'application. Navigateur. Très bien. Le navigateur, Photoshop, PowerPoint, Word. Je peux les voir, je peux toucher. Je peux imprimer, enregistrer. Je peux gérer, je peux lancer des ordres d'entrée et sortie avec une interface graphique simple et accessible par l'utilisateur. C'est la couche d'application. Donc, il y a le programme d'application. C'est-à-dire que j'ai une entrée et sortie logique. L'entrée et sortie logique, il y a le bouton application, le bouton imprimer. il y a un programme qui va s'exécuter le programme derrière le bouton imprimé appartient à la couche application confirmé j'espère que c'est clair jusqu'à même oui après il y a un programme derrière qui va imprimer non ? je ne vais pas avoir un programme qui est derrière le bouton imprimé on a rétablir les s-vc tu vois les s-vc comme vous dites il va y avoir un appel ou un supervisor dans l'intérieur on va mettre en switch et dans l'intérieur on va voir quoi on va mettre en switch etc tu vois c'est comme si je vais en profondeur maintenant on fait la couche application on fait même l'utilisateur où est-ce que je suis allée je suis allée vers le pilote parce que le pilote c'est le pilote la demande d'entrée-sourty la demande d'entrée-sourty la plus la routine tout ce qui est écrit en rouge ici c'est le pilote c'est le pilote donc je suis passée de la couche application qui contient des programmes simples et accessibles par l'utilisateur au programme SVC qui contient les clauses de demande d'entrée-sourty de processus d'exception au pilote qui contient la gestion directe des registres des canaux si le registre de canal est prêt on est vraiment les registres de manière physique je les teste je les change je les compare on touche les registres je vais en profondeur j'étais à la couche application je suis passée à la couche SVC je suis arrivée à la couche pilote si vous avez bien compris est-ce que le chemin inverse existe je peux passer d'ici à la couche application je peux terminer l'imprimètre très bien une bonne remarque un autre exemple oui nous avons clairement le passé inverse maintenant le fou ça peut être un caractère qui se trouve dans l'écran qui s'affiche très bien vous pouvez me dire quelque chose qui est encore plus belle j'ai un peu comme scania très bien qui a dit scania qui a dit scania comme ça il y a un primote qui a scania je commence d'où ? je commence vraiment du physique je commence du scanner je commence à mettre l'erreur là où est-ce que je veux scania je commence à mettre l'erreur je commence à mettre l'image scania sur mon écran je commence à mettre l'image tout le chemin inverse ok maintenant cette hécale on ne fahmènera normalement qu'est-ce qu'il est l'intérêt de cette classification en couche logicielle ? Par exemple, le S-V-C a accès à toutes les ressources. Par contre, un processus, un programme user, a des privilèges limités. Ils sont plus prioritaires. Ils ont plus de privilèges par rapport aux programmes qui existent dans la partie application. Encore. Cachez la complexité. Eh bien, c'est très bien. Cachez la complexité. Comme les opérations d'offres ressources, c'est les opérations les plus complexes dans une machine. Je ne fais pas attention à tout ça. Ça veut dire, en tant qu'utilisateur, on lui cache toutes les complications qui sont derrière. Il y a surtout qu'il a une application. Et cela va, bien sûr, aider n'importe quel utilisateur à utiliser ces outils-là. Je vais sortir tout l'informatique pour l'imprimer. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure gestion de ressources. J'y a dicho que j'ai des choses très basiques. en ensemble des programmes SBC ou le pilot ou le Delphi ou le Word ou le Java ou le Navigator nous avons de savoir ce n'est pas un flacouche flanienne ce n'est pas un flacouche flanienne c'est bon, c'est bon très bien, c'est bon c'est bon, c'est bon ça peut être une raison c'est pour justement c'est pour c'est pour rendre homogène, c'est pour rendre homogène l'accès ou le ta'amul ou la conduite avec chaque couche. Encore. C'est le traitement des erreurs. Je vais répondre. Très bien, c'est le traitement des erreurs. J'ai vu, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le programme est un peu de procédure. Tu n'as pas de procédure. Tu n'as pas de procédure, tu n'as pas de procédure. Tu n'as pas de procédure, tu n'as pas de procédure. Tu n'as pas de procédure. Par contre, si tu as bien classifié et bien écrit ton programme, tu n'as pas de procédure. Tu n'as pas de procédure. Tu n'as pas de procédure, tu n'as pas de procédure. ou waaradaan noit le traitement le programme tarie je vous dis à quel niveau il y aura 4 procedures c'est vrai que ils n'ont pas peut-être 30 lignes ou 1 lignes par exemple mais il y a eu mais il y a eu dans plusieurs appelles dans l'instant j'ai pu en fait je peux gérer 3 ou 4 procedures alors je vais vous dire il y a qu'il sera une erreur pourquoi est-ce qu'elle il y a moitié je gagne la charge je ne me dis pas il y a rodage il y a malgré il y a malgré j'ai plus la procedure plén malaria la procedure C'est la même histoire ici. Si j'ai des erreurs, je peux détecter la couche où l'erreur existe. En tout cas, où l'erreur existe dans la couche pilote. Dans la couche pilote, je peux localiser, je peux détecter l'endroit de mon erreur. Je peux détecter l'endroit de mon erreur. Je ne peux pas détecter l'endroit de mon erreur. Je peux faire la couche. L'endroit de mon erreur. Et je peux faire la couche. Encore. Je peux mettre un autre chose. C'est un autre. Je peux mettre la couche. c'est la réutilisation c'est la réutilisation du code c'est une sc grape c'est une scola c'est une scola c'est une scola c'est une scola la scola la scola c'est une scola c'est une scola qui veut dire le module c'est une scola un programme, un programme, deux programmes. Ça a fait un autre projet. C'est-à-dire le module, c'est-à-dire le module, c'est-à-dire le module qui est-à-dire la couche SBC et qui est-à-dire l'autre projet. C'est la réutilisation. C'est-à-dire que c'est-à-dire la réutilisation, c'est-à-dire la bonne gestion d'erreurs, c'est-à-dire pour simplifier l'image ou la simplifier, la complexité des programmes. Parce qu'on appelle comme les programmes pilotes, les ensemblers, les registres des périphériques, etc., ça devient compliqué. Un programme qui est là dans la couche pilote, mais un programme dans la couche application. Ici, c'est facile à gérer, mais c'est moins détaillé. Ici, c'est difficile à gérer et c'est encore plus détaillé. Vous fermez. Donc, c'est pour ça on classifie comme ça. On classifie comme ça pour faire les différentes opérations. Puis, tu as le module réseau. Vous avez le module réseau. Oui. Le module réseau peut-être qu'il y a les couches pas, les couches aussi. OK. Si vous n'avez pas de remarques, de questions, on clôture. Je vous en prie. Donc, on va les corriger rapidement. Donc, bon courage au dimanche. mardi et chambres. Allez, c'est la manière. Au revoir. Merci. S'il vous plaît, madame, n'oubliez pas de nous envoyer l'enregistrement. Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Ciao.